... Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour l'actualité de ce mercredi 12 mai. Cette nuit, l'Assemblée nationale a finalement adopté le projet de loi de sortie progressive de l'état d'urgence et donc le pass sanitaire. Des perspectives de sortie de crise qui coïncident avec les différentes étapes du déconfinement. Et parmi les secteurs qui attendent la reprise de leur activité, les bowling et salles de jeu. Les 10 établissements vendeurs pourront ainsi accueillir du public à partir du 9 juin avec une jauge fixée à 50% jusqu'au 30 juin. Et les gérants sont déjà prêts à appliquer les protocoles sanitaires. Exemple, Aux Herbiers et Grégoire de Châtillon. Normalement, si tout va bien, ouverture à partir du 9 juin. Ici, il n'est pas rare de voir jouer jusqu'à 1500 clients pendant le week-end. Sport pour les uns, loisirs pour les autres. En tout cas, ce gérant de bowling semble bien seul. Lui aussi a hâte de retravailler. Au bout de 7 mois sans travailler, on n'a envie que d'une chose, c'est de reprendre à travailler. C'est aussi ça qui nous manque, c'est le travail, c'est notre travail. On est là, on ne fait rien, on tourne, on vire, on fait des travaux. Mais bon, ça ne fait pas la relation qu'on peut avoir avec la clientèle. Ce qui fait notre travail de commerçant, c'est ça qui nous manque. Pour Benoît Bougrat, également président des 10 boulings de Vendée pour l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie, le protocole de réouverture, il le connaît déjà par cœur. J'ai l'hydroalcoolique obligatoire, port du masque, port du masque sur les pistes également, jusqu'à temps que le gouvernement nous dise qu'on puisse enlever les masques. Table de 6 maximum, distanciation entre les tables, voilà quoi. Toutes les conditions qui ne nous sont pas rappelées d'ailleurs, parce que c'est celles qu'on avait fin octobre. Donc ils savent très bien qu'on les connaît déjà et qu'on est tellement motivés par le fait de réouvrir qu'on ne va pas se tromper là-dessus, c'est sûr. Pour aller plus loin, on n'oublie pas naturellement les boules et les chaussures. Les chaussures sont désinfectées avant de les donner au client et après quand le client les rend. C'est-à-dire que les chaussures subissent deux désinfections, avant et après. Au client, on leur donne une lingette désinfectante. Ensuite, sur place, on demande au client d'utiliser, de choisir une boule, de garder la même boule pendant toute la durée de la partie. Il désinfecte lui-même la boule. Comme ça, il n'y a pas d'inquiétude au niveau du client, il est sûr que c'est fait. Plus qu'un bowling, ce complexe dédié aux loisirs, qui propose aussi du laser game, du billard et des jeux d'arcade, possède également un bar et un snack, ce qui contribue largement au chiffre d'affaires de ce temple du jeu situé aux herbiers. Et toujours concernant les réouvertures, le Puy du Fou vient d'annoncer le début de sa saison à partir du 10 juin. Et du 10 au 30 juin, les visiteurs ne pourront venir que du jeudi au dimanche. À propos d'économie et d'emploi, à présent, cette crise sanitaire a créé et amplifié certains besoins en main d'œuvre. Depuis plus d'un an, de nombreuses entreprises décident de développer leur présence numérique en créant des plateformes de click and collect par exemple, ou tout simplement pour imaginer et mettre en place leur site internet. Mais les développeurs informatiques se font rares. C'est pourquoi 12 demandeurs d'emploi se forment actuellement à la Roche-sur-Yon. C'est un reportage de Marie-Emmé Copletre. Derrière leurs ordinateurs, ces 12 élèves demandeurs d'emploi s'appliquent à suivre les consignes. En pleine reconversion, ils apprennent le métier de développeur front-end. Un métier qui consiste à créer les visuels des sites internet. C'est vrai qu'après avoir cherché plusieurs formations qui prenaient les gens qui normalement n'avaient pas de bagage scientifique ou informatique de base. Cette formation était vraiment une des plus pertinentes parce que ça me permettait de rentrer sans avoir une formation trop complexe dès le début. Mais en même temps, elle m'a permis de venir. Voilà, c'est pas facile de trouver un boulot. Et de surcroît, là j'arrive à un âge à 41 ans. J'ai envie de me reconvertir vers un métier qui me plaît davantage, avec plus de création, un côté plus technique. Et je pense qu'effectivement, le développeur web peut proposer cet aspect. C'est pour répondre à un besoin des employeurs que Pôle emploi et l'opérateur de compétences Atlas ont mis en place cette formation. Les entreprises spécialisées dans la création de sites internet manquent de personnel formé et qualifié. Encore plus depuis le confinement et le développement du télétravail. Nous, depuis septembre, on a des structures qui nous contactent, nous demandent en fait des sites internet, des sites click and collect, des sites e-commerce, des applications, des solutions web, etc. Parce que là, je pense qu'il y a vraiment une grosse prise de conscience des personnes. Il faut se digitaliser. Avant, on avait besoin de faire beaucoup de prospection et convaincre les personnes pour leur dire oui, c'est important d'avoir un site internet, etc. Là, on n'a plus besoin de les convaincre. Ils termineront leur formation par un stage de deux semaines, un moyen de trouver un emploi. Certains souhaitent même continuer en alternance, l'occasion pour les entreprises du numérique de former et de trouver du personnel. Ouvrons désormais une page consacrée à la politique avec les élections régionales. Tout d'abord, Christelle Moroncet, la présidente sortante, qui mène une liste d'union de la droite et du centre, a présenté ses têtes de liste. En Vendée, il s'agit d'Antoine Chéreau, vice-président sortant en charge de l'éducation et président de la communauté de communautaire de Montaigu et de Lydie Bernard, vice-présidente sortante en charge de l'agriculture. Debout la France a également présenté une partie des colissiers de Cécile Belle de Gécé. Il s'agit de Didier Chabayé, secrétaire départemental du parti, de Sylvaine Laca, élu municipal à Saint-Révérend, et de Daniel André. Pour rappel sont également candidats Guillaume Garraud, soutenu par le parti socialiste et le parti communiste français, Mathieu Orphelin, soutenu par des formations écologistes et la France insoumise, Hervé Juvin pour le Rassemblement national, François de Rugy pour la majorité présidentielle, ou encore Eddy Lebeler pour l'Utouvrière. Pour les élections départementales, cette fois, elles se dérouleront comme les régionales les 20 et 27 juin prochains. À la Roche-sur-Yon, le Rassemblement national vient de dévoiler son binôme pour le canton nord, qui représente également les communes de Mouiron-le-Captif, Venanceau, Landron des Don-Pierre-sur-Yon. Benoît Rouault se présente ainsi aux côtés de Lila Endong. Écoutez. On a deux objectifs principaux. Rétablir la sécurité pour éviter le déménagement des commerces, parce qu'avec tout ce qui se passe en ce moment à La Roche, beaucoup de gens veulent quitter La Roche-sur-Yon, et c'est très dommage, bien évidemment. Et la lutte aussi contre tout ce qui est fraude sociale, pour que les aides sociales reviennent à quitter droit. Et toujours à propos du canton de La Roche-sur-Yon-Nord, la gauche unifiée pour ses départementales sur l'ensemble du territoire, a présenté ses candidats. Il s'agit de Pierrick Schein, représentant syndical des préparateurs en pharmacie et membre du parti communiste. Il forme un binôme avec Pascal Bâtonneau, membre d'Europe Écologie Les Verts. Écoutez. Nous travaillons déjà sur un projet, mais que nous allons accentuer, grâce à ce qui est déjà un peu fait au niveau du département, qui compte quelques médecins salariés. Donc nous allons augmenter ces effectifs. Et une priorité qui peut être mise en place très rapidement, c'est cette mise en place de bus médicales qui puissent venir dans les quartiers, aussi bien au niveau de La Roche-sur-Yon que dans la campagne. Et puis à noter que dans ce canton, un binôme candidat à sa réélection s'était déjà déclaré, avec Anne Aubin-Sicard, première adjointe à la mairie de La Roche-sur-Yon, et Laurent Favreau, maire de Venanceau. Nous avions eu l'occasion de les entendre sur notre antenne il y a quelques semaines. Santé à présent avec un focus sur une maladie qui touche un quart de la population française au cours de sa vie, l'asthme, une maladie souvent jugée banale, mais dont la gravité reste sous-estimée. Elle est généralement liée à une réaction allergique, provoquée par l'environnement dans lequel chaque individu vit au quotidien. Le pollen, les acariens, les poils d'animaux ou encore les moisissures peuvent engendrer de l'essoufflement, une toux persistante ou encore des gènes respiratoires. Explication, Alix Lanos. Josiane ne se déplace jamais sans ses médicaments. Dans chacune des pièces de sa maison, elle sait qu'elle peut trouver un flacon en cas de crise d'asthme. Cette maladie, elle a commencé à en souffrir assez brutalement à 50 ans. J'avais des quintes de toux et puis des difficultés pour respirer. Puis je suis allée voir le docteur et puis c'est là qu'il a décelé que j'avais de l'asthme. Ça me sert et puis je me mets à tousser une petite toux sèche. Une petite gélule que je prends, je mets là. Avec un traitement bien équilibré, Josiane vit correctement avec son asthme. Et après 25 ans, elle a surtout appris à repérer tous les facteurs qui peuvent lui déclencher une crise. Le stress, tout de suite ça déclenche une crise d'asthme. Et puis bon, la poussière, le parfum. Il faudrait sortir toujours avec quelque chose, la bouche coude, avec un masque. Car comme dans 75% des cas environ, l'asthme de Josiane est d'origine allergique. On a des muscles autour des branches. Nos tuyaux qui véhiculent l'air, ils sont entourés de muscles. Eh bien, ces muscles-là, dans l'asthme, se contractent brusquement parce qu'il y a une réaction immunologique provoquée par l'allergène. La bronche va se fermer, mais ça va donner une difficulté à respirer. Josiane fait partie d'une association d'insuffisants respiratoires. Plusieurs facteurs peuvent influer sur leur pathologie et notamment la pollution intérieure et extérieure. Dans la maison, produits ménagers, moisissures et acariens sont autant d'ennemis pour les asthmatiques. Alors, aération de la maison et balades au grand air sont plus que recommandées. Là, je pense que tout le monde attendait justement le déconfinement, la zone de 10 kilomètres, pour pouvoir aller sur la côte respirer mieux que chez soi, en fin de compte. C'est vrai que des fois, on dit, vous êtes en bordure de forêt, mais ce n'est pas toujours très bon non plus, avec certains graminés aussi qu'ils peuvent avoir. Bien que souvent considérés comme banal et sans gravité, entre 8 et 900 personnes décèdent chaque année en France de leur asthme. Alors, développer l'éducation thérapeutique, lutter contre les facteurs environnementaux et favoriser l'activité physique sont autant de pistes de travail à prendre en compte pour améliorer le quotidien des asthmatiques. Un mot de culture en cette fin de journal du 18 au 25 juin. Le festival de théâtre de Terre-Neuve revient à Fontenay-le-Comte après avoir été annulé l'année dernière. La billetterie a d'ailleurs ouvert ce mercredi sur Internet et par téléphone. Les gradins du château accueilleront ainsi du public en plein air pour six soirées. La jauge sanitaire exacte n'est pas encore connue, mais selon les directives du gouvernement, les tribunes ne pourront accueillir que 65% du public maximum en temps normal. Un public qui devra être assis pour assister aux pièces. Cette année, nous accueillerons Christiana Réali et Edouard Baer. Nous avons également une programmation qui est riche, qui est un peu éclectique. Il y en a pour tout le monde. Il y a les grandes œuvres littéraires. Je pense aux Raisins de la colère, de Steinbeck. Nous n'avons pas oublié Les Enfants, puisque nous allons présenter un conte musical, une comédie musicale. Pinocchio, les aventures de Pinocchio. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous vendredi pour un nouveau point sur l'information. Bonne soirée sur TV Vendée.